Toutes les prises en fait peuvent être connectées en même temps voilà donc on n'a pas de limite aujourd'hui on les met en service cette semaine donc on ne peut pas dire qu'on a du retour sur l'historique mais en terme de capacité on pourrait avoir un bateau sur chaque prise. Alors l'objectif du projet c'était de déployer des bandes comme celle-ci, des bandes d'alimentation électrique. Le projet il a démarré maintenant il y a deux ans, il s'inscrit dans une volonté du port de décarboner bien sûr le trafic maritime et y contribuer fortement. On a fait un choix très fort il y a deux ans finalement en ciblant plutôt les bateaux plutôt de petite moyenne taille chez nous donc jusqu'à 100-120 mètres parce qu'en fait aujourd'hui par rapport à la flotte de navires en fait qui peut se décarboner alors ce branchement raquets c'est plutôt ces bateaux là qui viennent au port. On a vraiment voulu faire finalement essayer de capter le plus vite un maximum de bateaux, on peut en plus multiplier le nombre de branchements raquets sur le port. Donc on va avoir jusqu'à une douzaine de bornes actives plutôt à l'intérieur du bassin à flots parce que les petits bateaux viennent plutôt dans le bassin à flots. On verra qu'on a aussi équipé quelques cas à l'extérieur. On n'a pas forcément ciblé justement que les bateaux, on a aussi ciblé les outillages parce qu'aujourd'hui il y a aussi un enjeu de décarbonation autour des outillages portuaires et qu'ils puissent se brancher facilement en bord à quai pour charger ou décharger les navires. C'est aussi ça la vocation de ces bornes électriques. L'idée c'est que ce soit d'être hyper facilitant, d'être très attractif, très incitatif vis-à-vis des bateaux pour que facilement ils puissent se brancher. Alors ce sont des bornes basse tension mais par contre de forte puissance de 250 à 600 ampères suivant les bornes. Donc l'ensemble de l'installation est connecté à une supervision qui permet d'avoir à la fois un retour sur le fonctionnement et également une transmission des données de comptage. Dans ce projet là on a travaillé sur plusieurs axes notamment sur l'ergonomie, l'ergonomie de branchement c'était important puisque le client se branche seul sur cette borne là. La polyvalence d'usage également et la facilité d'utilisation. Donc on s'identifie ici donc celui-ci ça c'est le QR code du bateau Cap de Nice. On se connecte donc là je suis identifié Cap de Nice, c'est le bateau. Donc là actuellement il m'indique que la prise est utilisée. Si toutefois le client veut se brancher sur notre prise, il sélectionne notre prise, la prise 1 qui est ici. A partir de là on vient connecter les fiches sur la prise 1. Donc ici il nous indique que toutes les fiches sont connectées. On sélectionne l'intensité qu'on souhaite. Donc là c'est une partie de vente puisque ça n'existait pas ailleurs. Donc le bateau on va dire il a besoin de 125 ampères. Il peut aller jusqu'à 600 ampères cette prise là. On va aller de la configuration. Et là il nous indique qu'il faut appuyer 3 secondes sur place pour envoyer l'énergie. Voilà. Donc ça participe largement à l'amélioration de la qualité de vie globale pour le quartier et puis évidemment pour les agents du port parce qu'en fait il y a quand même avant tout des gens qui travaillent sur le port et qui bénéficient de ces améliorations. ... 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